Qu'est-ce qui a provoqué chez vous cette envie, ce besoin d'écrire ce livre-là ? Alors écoutez, vous savez, un livre, il plonge ses racines dans l'inconscient. Je ne sais pas pourquoi on écrit un livre subitement, il y a quelque chose qui se déclenche. Et d'ailleurs, on pourrait croire que le livre est déjà écrit quand vous commencez à l'écrire. Vous savez, c'est ce que disait Racine, ma tragédie est finie, je n'ai plus qu'à l'écrire. Tout ça, c'est dans l'inconscient et moi, ce qui m'intéresse, ce sont les âmes, c'est l'âme des hommes, ce sont leurs grandes ambitions et leur déchirement. Et la période de 1940-1945, c'est une période de grand déchirement. On a toutes les oppositions. Vous avez deux légitimités. Vous avez à la fois la légitimité de Pétain, qui est même la légalité. Et puis vous avez la légitimité de De Gaulle. Ce sont tous les éléments de la tragédie. Et les Français qui se déchirent, c'est une période épouvantable pour la France. Il y a des Français qui auraient pu... D'ailleurs, De Gaulle l'a reconnu, des gens comme Darnan, qui vont terminer d'une façon très très moche, comme chefs de la milice, pour essayer de pouvoir faire exécuter des résistants, mais qui, dans d'autres circonstances, auraient été des hommes tout à fait remarquables. L'avaient été d'ailleurs dans leur passé. Donc c'est ce drame humain, c'est ce qui m'intéresse. Moi, c'est pas le jugement politique. Vous savez, je considère que la politique sépare les hommes et que ce qui les réunit, justement, c'est la littérature. Et j'essaie de trouver ces liens d'entre eux, les hommes, par la littérature, pour pouvoir les expliquer. Le livre qui, sans doute, m'a le plus marqué sur ce plan, sur cette époque, ce sont « Les cerfs-volants » de Romain Garry. Romain Garry essaie de comprendre les Français, parce que pour lui, un Français ne peut pas être moche. Donc il y a une sorte d'esthétique chez les Français. Et il essaie de les excuser pendant cette période, alors que lui-même, inutile de vous le dire, est un résistant. Il n'est pas du tout révisionniste. Et d'ailleurs, je ne le suis pas non plus. Un dernier mot pour cette première séquence. Le rôle des femmes dans votre livre, qui sont une espèce de ponctuation légère, mais qui a son sens. Pouvez-vous nous en parler ? Eh bien, les femmes dans mes livres sont souvent un peu légères, dans tous les sens du terme. Ce sont souvent des courtisanes. Moi, j'ai un grand penchant pour les courtisanes. J'ai d'ailleurs défendu les prostituées, mais c'est un autre problème. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de séduction dans ce livre. Il y a beaucoup d'amour. Les gens sont un peu volages. Pour dire les choses crûment, tout le monde couche avec tout le monde. Et ça tient à cette époque, parce que ce n'est pas complètement romancé. À cette époque, les gens risquaient tellement leur vie. Ils étaient... Tout était tellement instable. Vraiment, rien n'était certain, rien n'était sûr. Et c'est vrai que les gens avaient tendance, notamment à Londres, dans la France libre, il y avait énormément d'histoires d'amour, d'histoires d'amour et des gens. Et j'ai essayé de trouver une correspondance dans mes livres. Et puis moi, j'aime bien que les gens... Et c'est le charme du roman, que les femmes soient un peu plus faciles que dans la vie. Elles ont du mal à résister. Et puis non seulement elles ont du mal à résister, mais ensuite, elles ne vous demandent pas de les épouser. Ce qui est la différence avec la vie réelle. Et voilà. Donc j'ai joué un peu avec cet aspect, bien sûr. Mais c'est romanesque. Le romanesque permet à l'auteur, au fond, d'exercer ses fantasmes. Et d'avoir des satisfactions qui n'est peut-être pas dans la vie réelle. Dans la vie réelle, les femmes sont très difficiles. Dans le roman, elles sont très faciles. La vérité peut-être entre les deux. Merci. Merci.